Musique Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie-Gabrielle. Nous nous retrouvons pour un neuvième entretien sur la formation et la transmission des évangiles. Dans les émissions précédentes, vous nous avez fait découvrir la richesse et la force du style oral, dans lequel les évangiles ont été vécus, enseignés, mémorisés et mis en forme. Mais pour cette mise en forme des évangiles, il nous reste encore une étape à franchir. Une étape bien sûr dans le style oral, toujours avant la mise par écrit. Cette étape, c'est celle dont parle Pierre Perrier dans son livre intitulé « Les colliers évangéliques ». Pierre Perrier est, je le rappelle, un spécialiste de l'oralité évangélique araméenne dans l'église judéo-chrétienne primitive. Vous êtes vous-même, en tant qu'anthropologue, un spécialiste du style oral. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que sont les colliers évangéliques. Mais il serait peut-être bon, comme dans le style oral, où l'on ne crème pas la répétition, que vous nous rappeliez les trois temps de la formation des évangiles. Vous pouvez répéter, on ne l'entendra jamais assez. Merci beaucoup. C'est exact. La répétition est une chose capitale pour apprendre. Et pour comprendre aussi, les deux. Donc, la première étape de la formation, c'est bien sûr la vie en commun que les disciples ont eue avec Jésus le long des routes de Galilée et de Judée. Donc, aussi bien à Capharnaüm, dans la Galilée, et la maison de Pierre, par exemple, où Jésus a beaucoup enseigné et fait des miracles. Et puis, au bord du lac, et puis à Jérusalem, avec tous les itinéraires qui vont avec. Donc, nous en reparlerons après, parce que ce sera important du point de vue de la remémoration des actes. Mais d'abord, il faut qu'ils aient lieu et que ce soit vécu. Donc, ça, ça va être intégré, comme nous, on se souvient à peu près de notre propre histoire. Donc, on saurait dire que nous avons fait tel voyage, que nous avons écouté telle conférence, etc. Donc, on peut dire qu'il y a un contexte géographique. Il y a un contexte géographique, historique, et, ce qui aide beaucoup à la mémoire aussi, liturgique. Parce que les temps liturgiques sont très bien marqués. Et il n'y a pas trop d'événements extérieurs dans la vie de l'époque, puisqu'on n'est pas informé de tout ce qui se passe dans le monde. On est informé de ce qui se passe dans sa région. Donc, quand vous dites les temps liturgiques, les shabbats, les temps vécus à la synagogue, les fêtes... Et les grandes fêtes, donc les grandes fêtes de pèlerinage, que je rappelle, c'est-à-dire Pâques, Pentecôte et les tentes. Donc, qui se trouvent au printemps, comme actuellement, Pâques et Pentecôte, que nous connaissons bien. La fête des tentes, nous connaissons moins bien. Mais elle est en moitié chérie, c'est-à-dire, pour nous, environ septembre-octobre. Voilà, donc ça, c'est le contexte, on va dire, des fêtes, le contexte religieux. Le contexte religieux est bien plus prégnant que le nôtre. Il faut, pour se remettre dans le cadre, c'est difficile. Parce que pour nous, les fêtes sont un petit peu extérieures à la vie. Sauf pour les pratiquants, disons, fervents. Donc ça, c'est le premier temps, on va dire, de l'enseignement de Jésus. Alors, premier temps, c'est ce vécu, ce qui se passe, ce qui est vécu ensemble. Et la formation que Jésus s'est donnée comme mission d'abord, c'est de former ses disciples. Avant tout. Premier temps. Alors, le deuxième temps, évidemment, vient après la mort et la résurrection de Jésus. Donc là, il y a une deuxième temps de formation des disciples. Jésus leur apparaît et les conduit à se remémorer. Alors, c'est un temps très important. Tout ce qui s'est produit et ce qu'il a enseigné. Et là, on verra qu'il y a une formation entre le vécu et la mise par écrit et qu'on va appeler la formation des colliers. Alors, on va expliquer ce que c'est. C'est un ordrage des connaissances. C'est ça. Une mise en ordre des connaissances acquises qui n'est par thème, de façon thématique. Et non pas de façon chronologique. Alors, troisième temps, ensuite, évidemment, Jésus monte au ciel, disparaît de la vie habituelle des apôtres. Il y a la Pentecôte. Ils reçoivent une illumination intérieure profonde. Et là, ils sont en face du problème de transmettre ce qu'ils ont reçu. Et donc, là, il faut une technique orale et écrite. C'est-à-dire, il y a une mise par écrit qui est presque immédiate. Donc, trois ans après la mort de Jésus, les premiers écrits voient le jour. D'accord. Donc, en fait, il y a un fil historique qui lit leurs souvenirs et ces fameux colliers dont vous allez nous parler. Oui. Alors, c'est très important de bien comprendre cette affaire. C'est que le fil historique va servir à la mise par écrit. Il ne sert pas immédiatement à la mémoire. Par exemple, et nous allons en parler justement, l'enseignement de Jésus se fait en parabole. Oui, ça, on l'a développé dans la huitième émission. Enfin, un peu développé. Oui. Mais, donc, les disciples vont faire la collection des paraboles. Plusieurs collections, exactement. Et ils vont les mettre bout à bout, mais comme Jésus a voulu que ce soit. Alors, ça, on va essayer de le montrer plus en détail. Ce sont des choses qui sont très peu connues encore, même vingt siècles après. Pourquoi ? Parce qu'on s'est peu soucié d'oralité jusqu'à présent. On avait les évangiles écrits, on les lisait à la lecture liturgique et on les commentait. Et les travaux contemporains ont cet avantage. C'est non pas la critique interne des écritures comme ça a été fait dans l'exégèse du XIXe et du XXe siècle, mais quelque chose de très nouveau, à savoir la prise en compte de la réalité orale et vivante de la façon dont ça a été fait. Et non pas simplement une exégèse critique à partir des textes qui a été utile et dont nous bénéficions de certains résultats. Mais qui a été grandement faussée par, justement, l'oubli de l'oralité. Alors, le mérite de Pierre Perrier, vous citiez ses ouvrages, il faut vraiment les lire et prendre le temps parce que c'est un peu technique parfois. Mais, par exemple, nous nous appuyons sur ses travaux et un de ses ouvrages qui est à la portée vraiment de tous, ça s'appelle « La transmission des évangiles » qui est un guide totus au sarment édition du Jubilé. Je cite les références, si ça intéressait quelqu'un, ça vaut la peine. Oui, et celui-là est très facile à lire, je l'ai lu sans difficulté, il se lit bien, il se comprend bien. Voilà, c'est une présentation très pédagogique, justement, qui va étape par étape. Alors, les ouvrages plus techniques, comme justement celui sur les colliers, dans les évangiles, qui est un gros ouvrage, qui vaut la peine d'être travaillé aussi. Voilà, donc, les travaux de Pierre Perrier, qui d'ailleurs travaille aussi avec des ordinateurs, et il parle dans ses ouvrages de l'aide des ordinateurs par rapport, justement, à retrouver les compositions orales, puisqu'il y a une autre façon de travailler avec des logiciels. Donc, c'est vraiment le travail moderne, on va dire, qui permet de retrouver en partie, quand on a les données, bien sûr, il faut d'abord avoir les données. Alors, on peut faire le travail à la main avec les concordances, mais c'est très long. Personnellement, c'est ce que je fais. Mais, parce que ça fait visiter tous les textes, mais avec un ordinateur et un bon logiciel, on voit les récurrences, justement, non seulement la concordance de certains termes, mais des expressions aussi. Par exemple, la connexion formulaire qu'on peut trouver, dont nous avons déjà parlé, et qui aide à comprendre la façon dont c'est construit. Or, c'est extrêmement important de prendre conscience que les évangiles, ça n'est pas d'abord de l'écrit, c'est d'abord de l'oral mis par écrit. Et on a la chance de pouvoir retrouver ces choses-là, parce que la mise par écrit a été très fidèle, disons littéralement, à l'enseignement de Jésus. Mais évidemment, il y a tout un travail de composition, par exemple, pour raconter le fil historique dans lequel cet enseignement a eu lieu. Donc, on a deux choses à bien considérer. Le fil historique, qui est raconté dans les évangiles, et, selon ce fil, une insistance plus ou moins grande, selon le rédacteur, sur tel ou tel événement. Et c'est pourquoi les synoptiques se ressemblent beaucoup, mais ne sont quand même pas identiques. Voilà. Alors, pour revenir justement dans le style oral, si on se replonge à cette époque, il y a des termes qu'emploie Pierre Perrier, comme les petgames, ou les perles, ou les colliers. Alors, il va falloir qu'on les décrive et qu'on explique ce que c'est, puisque ça va servir, justement, fortement à cette mémorisation et à cette compréhension. Alors, qu'est-ce que c'est un petgame ? Alors, petgame, c'est la francisation d'un mot araméen, qui est petgama, qui veut dire une phrase, mais avec cette notation plutôt d'une bouchée de souffle, comme on dit techniquement, c'est-à-dire une phrase qui vient dans la prononciation. Ce n'est pas une phrase écrite. C'est quelque chose qu'on peut dire d'un seul trait, en quelque sorte. Donc, ce qui va rythmer le petgame, c'est le souffle. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup de souffle. Donc, ils peuvent... Alors, c'est forcément rythmé, avec des répétitions et avec des mots accroches. Alors, c'est ce qu'on va... On va donner un exemple, si vous voulez bien. Eh bien, oui, c'est ce que j'allais vous demander. Eh bien, je vais vous lire. Donc, un petgame, et alors, évidemment, un enchaînement de phrases, mais de petgama, exactement, ça va donner une perle. Un enchaînement de perles, ça va donner un collier. Donc, disons, l'atome à comprendre, la structure de base, c'est effectivement cette phrase. Alors, j'en lis un, si vous voulez, qui est tiré de l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 11, les versets 28-30. Vous savez que les versets, ça, c'est une affaire moderne. Mais voilà, bien plus moderne. Oui, enfin, c'est au 11e siècle. Ça permet quand même de nous repérer de temps en temps. Oui, oui, oui. Alors, allons-y. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Alors, il y a déjà deux... Deux pets de gamme. Il y a deux pets de gamme, en fait. Mais, alors, ils ne sont pas séparables. C'est un peu comme la droite et la gauche. On se balance même à l'occasion en le disant. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Donc, on sent... Il y a la peine d'un côté, le repos de l'autre. On sent bien le balancement. Il y a le balancement entre deux choses qui s'opposent, évidemment, le poids du fardeau et le repos. Alors, ça, c'est deux pets de gamme liés, en quelque sorte, par le sens. Alors, ensuite, on va enchaîner qu'est-ce qui constitue ce poids du fardeau et on va construire toute une perle. Alors, je vous lis toute la perle. Alors, lisez-nous la perle en entier. On va essayer de repérer les pets de gamme. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joues et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joues est faciles à porter et mon fardeau léger. Alors, ça, c'est la mise par écrit. Mais, évidemment, oralement, il faut répéter. Et mon fardeau est léger à porter, bien sûr. Parce qu'un fardeau léger, c'est absurde. Si on ne le porte pas, il n'est ni léger ni lourd. Donc, il faut répéter. Alors, la mise par écrit, que nous avons dans les évangiles, est souvent pleine, si j'ose dire, d'abréviations. Mais il a supprimé les répétitions. Il y a des répétitions qui sont supprimées parce que c'est évident qu'on répète. Un peu, ça, nous l'avons déjà dit, comme le refrain des chansons que nous chantons. On dit « Allons, enfants ! » et on sait qu'on continue. Bien sûr, on ne chante pas « Allons, enfants ! » On dit « Allons, enfants de la patrie », etc. Justement, mais dans la mise par écrit, comme il est évident que tout le monde doit le savoir, eh bien, on ne réécrit pas la même chose. Et souvent, cette procédure d'abréviation dans les évangiles est courante. Donc, si on n'y fait pas attention, ça dérange le rythme. Il faudrait, quand nous le lisons, reconstituer le rythme oral. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il faut en avoir un peu la science. Sauf que, parfois, c'est l'évidence. Je peux vous en donner une que j'ai trouvée, là, en préparant l'émission. Vous allez me dire si c'est bien un paix de gamme. « Je leur donnerai un cœur nouveau et je mettrai en eux un esprit nouveau. Et j'arracherai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Alors ça, c'est chez Ézéchiel. Donc, c'est bien plus ancien que chez Jésus. Bien sûr, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Mais le style oral est millénaire. Et c'est quelque chose qui est commun à toutes les civilisations de style oral. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette rythmisation par petits morceaux, que nous appelons Pé de gamme, mais dans la littérature chinoise, par exemple, ou chez les griots d'Afrique. Donc, ça n'est pas spécifique au monde hébraïque, ça. Sauf que ça nous est conservé, puisque, dans Ézéchiel, là aussi, c'est la mise par écrit d'un enseignement oral. Les prophètes parlaient. Alors, c'était mis par écrit pour la mémoire. Et comme, en quelque sorte, document à consulter s'il y a un doute sur la mémoire. Alors, pour les Évangiles, la même chose. Ce sont des textes qui sont faits pour être su par cœur. Par cœur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est dans le cœur. Donc, ça pénètre dans la vie psychique et mentale de tout un chacun. Et, par conséquent, ces textes vont pouvoir gouverner ceux qui les savent. D'où l'intérêt d'apprendre. Vous savez que, dans l'islam, on apprend le courant par cœur. Et pourquoi ? Parce qu'ensuite, même inconsciemment, on va être guidé, gouverné par ce qu'on sait. Alors, quand on ne sait rien, on est gouverné par ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire par l'opinion flottante du temps. Voilà. Alors, on a donc vu la perle du jou et du fardeau. On va peut-être écouter un peu de musique. Et puis ensuite, vous nous expliquerez ce qu'est une perle. Puisqu'il faut peut-être rentrer un petit peu dans la perle, tout de même. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après ce morceau de Schumann, nous revenons, Jean-François Frouget, sur les perles de l'Évangile. Donc, dans cette deuxième partie de cette neuvième émission, vous pouvez peut-être nous donner quelques explications sur cette perle que vous nous avez lue. Oui, puisque c'est un enchaînement de Péliam qui est bien construit. C'est toujours très bien construit, chez Jésus en tout cas. Vous voyez, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Alors, évidemment, il y a un contexte. Et ça, c'est une chose que nous ne pouvons pas avoir sans étude pour nous parce que le poids du fardeau, nous allons penser essentiellement, je ne sais pas, le cabas que nous portons ou le sac de ciment qu'il faut porter sur ses épaules. Or, il ne s'agit pas de ça. Alors, le poids du fardeau, ça évoque immédiatement ce que porte l'âne. Parce que c'est l'âne qui porte les fardeaux dans le contexte. Et le mot fardeau, d'ailleurs, lui-même, même en français, vient d'un mot hébreu, qui est PRD, au niveau des consonnes, et qui a donné ce mot. On appelle l'animal parce qu'il porte, en fait. C'est le porteur de fardeau, c'est l'âne. Alors, a le poids du fardeau, et ensuite, il parle du jou. Et donc, on voit un autre animal. Les bœufs. C'est le bœuf, oui, ou les bœufs. Parce qu'il y a des joues pour un bœuf, ne serait-ce que pour le conduire, quand il traque une charrue, ou deux, pour qu'il marche du même pas. Donc, que leur puissance soit bien coordonnée. Donc, le jou fait penser à un tout autre effort. Ça, c'est un effort de traction, ou un travail en commun. L'âne, c'est toujours individuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien porter et tirer derrière soi ? Alors, c'est évidemment l'enseignement de la Torah et sa mise en pratique. Donc là, Jésus, en fait, fait référence à la difficulté, peut-être, qu'avaient les Hébreux de ce temps-là, le monde hébraïque, à vivre toutes les exigences de la Torah, peut-être, qui s'étaient multipliées, en particulier à la demande des pharisiens, non ? Oui, les exigences de la Torah ne se multiplient pas. Elles sont écrites une fois pour toutes. Non, mais détaillées... Alors, il se trouve que les lois ont toujours besoin d'une jurisprudence. On ne peut pas appliquer comme ça. Et donc, il faut des décisions, en quelque sorte, de justice. Ça s'appelle la halakha. C'est-à-dire, quelle est la façon d'appliquer, par exemple, le shabbat ? Le shabbat, c'est l'interdit du travail. Oui, mais on ne peut pas ne vraiment rien faire. C'est impossible. Donc, il faut bien marcher. Mais, il faut une jurisprudence, donc, pour dire, oui, mais on ne va pas marcher plus de mille pas, par exemple. Qui décide ça ? Mais les sages. Alors, ça n'est de rien. Les pharisiens ont entrepris, justement, une précision dans le détail qui va à l'infini. Donc, ça accroît le fardeau. Vous liez des fardeaux et vous ne les soulevez pas du petit doigt, dira Jésus. Vous liez des fardeaux sur le dos des autres. C'est-à-dire, vous les obligez à une mise en application extrêmement minutieuse de la Torah. Alors, Jésus dit, venez, mettez-vous à mon école. Pourquoi ? Parce que son école, c'est bien une interprétation de la Torah aussi. Tout l'évangile, tout l'évangile est une interprétation de la Torah, une mise en application. Mais, d'un tout autre ordre, d'une toute autre façon que faisaient les pharisiens. D'où le conflit inexpiable qui dure jusqu'à aujourd'hui entre Jésus et les pharisiens. Je viens de relire le livre du rabbin Neuschner, dont parle le pape Benoît XVI dans son ouvrage sur Jésus. Et on voit bien qu'il est lié par le rabbin Neuschner, avec toute sa bonne volonté. Il dit, mais je ne peux pas suivre Jésus parce qu'il m'apprend à transgresser la Torah. Du moins, il l'interprète-t-il comme ça. Alors, ce qu'il prend pour une transgression, c'est peut-être simplement une autre lecture de la même chose. Pour dire que le problème, il était du temps de Jésus, mais il est aujourd'hui. On est en pleine actualité aussi. Pour ceux que la Torah intéresse, évidemment. Donc, la loi divine. Alors, comment l'appliquer ? Eh bien, nécessairement, il y faut un esprit et il y faut des décisions. Il va le trancher. C'est pourquoi Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. C'est-à-dire que le cœur, c'est le dieu de l'intelligence et de la mémoire. Oui, ça, on l'a bien développé dans la huitième émission, pour bien montrer que c'est un universel tout de même. Ce n'est pas qu'une spécialité du monde des breaks. Ce n'est pas du tout une spécialité du monde des breaks. C'est là où ces choses-là ont été dites, mais c'est vrai pour tous les hommes. Alors, cette douceur de cœur, c'est une qualité de l'intelligence. Je rappelle une définition de l'intelligence qu'un contemplatif donnait. C'est l'essentiel douceur envers les choses, justement. Donc, quand on parle de doux, de cœur, ça ne veut pas dire qu'il est, comment dire, comme une maman avec son bébé. Non, ça veut dire qu'il a une intelligence exacte de la loi. Alors, cela me fait penser à commenter aussi la parole que vous avez rapportée d'Ézéchiel. « J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, ou je changerai votre cœur en un cœur de chair. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, est-ce que ces pierres, c'est celles sur lesquelles sont écrites, justement, la loi ? Mais bien sûr ! Alors, sur quoi la loi, la Torah est-elle donnée ? Symboliquement, il n'y a que les commandements. Mais, c'est vrai de toute la Torah, la Torah est inamovible, inchangeable, elle est divine et parfaite. Donc, on ne peut rien y changer. Elle est gravée sur la pierre. Alors, quand on dit « je changerai vos cœurs de pierre », c'est pas du tout qu'ils étaient méchants ou durs, comme nous, on l'interpréterait dans notre mentalité. Mais ça veut dire qu'ils ont bien mémorisé la Torah, mais qu'ils ne la comprennent pas. Parce que le cœur, ce n'est pas simplement fait pour mémoriser, c'est aussi fait pour comprendre. Puisque c'est le lieu de l'intelligence, comme nous l'avons établi. Et donc, changer le cœur de pierre en cœur de chair, c'est non seulement vous allez mémoriser, il faut continuer, il faut s'en souvenir. Comment appliquerait-on une loi qu'on ne connaît pas ? Mais non seulement il faut s'en souvenir, mais il faut la comprendre. Ça ne peut pas être une application aveugle. C'est pour cela que sur le cœur de chair, la loi peut être inscrite et comprise. Le cœur de chair, c'est l'intelligence de la loi. Ce n'est pas quelque chose qu'on inscrit en plus. C'est la même loi. C'est la même loi, mais comprise. Donc elle est vivante, comme un cœur de chair, justement. Et donc l'image d'Ézéchiel est très importante à comprendre. Il ne s'agit pas de dire, vous êtes durs les uns avec les autres. Nous, un cœur de pierre, ce serait, nous n'avons pas de compassion les uns pour les autres. C'est ça que ça voudrait dire. Alors, on aurait un cœur de chair, ça veut dire, nous allons pleurer sur vos malheurs et nous réjouir de vos bonheurs. Parce qu'un cœur compatissant, c'est dans les deux sens que ça doit avoir lieu. Pas simplement pour pleurnicher, mais aussi pour se réjouir. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit de mémoire et d'intelligence. Et alors la même chose, quand on revient à l'enseignement de Jésus, lui prend le fardeau, pourquoi ? Parce que la Torah est une chose qu'on porte. Ce qu'on a mémorisé, on le porte. On le porte sur le dos, comme un âne porte sur le dos. Mais il ne sait pas ce qu'il porte. Il le porte réellement. Eh bien, il y a une façon de reconduire la tradition qui est de la porter, mais comme un fardeau. On est fidèle, comme un âne porte son fardeau. Mais on ne comprend pas ce qu'on porte. Alors, c'est souvent le cas des chrétiens aussi, n'est-ce pas ? Je n'osais pas le dire, puisque je fais partie certainement de cela. Et alors, Jésus nous propose non seulement de porter, mais ce qui va alléger la façon de porter, c'est de comprendre ce qu'on porte. Et vous savez, lorsqu'on obéit à une loi qu'on comprend, on y obéit nettement mieux. L'intelligence ne fait pas qu'on va devenir transgresseur. Au contraire, on va y obéir vraiment. On est transgresseur dès qu'on ne comprend pas. Parce que l'obéissance aveugle est une transgression par rapport à la volonté divine, à savoir que nous soyons libres. Donc, pour obéir librement, il faut comprendre ce à quoi on obéit. Et donc, il y aura un repos pour vos âmes. Pourquoi ? Nefesh, c'est le souffle vital en nous. Il y a un repos dans le souffle, dans la répétition même, parce que dès qu'on comprend une parole, même dans sa répétition, l'intelligence s'illumine peu à peu. C'est un approfondissement à chaque répétition. Ça n'est pas une lassitude. Ah, on répète encore ça et on le redit. Il faut toujours redire la même chose et la comprendre de façon nouvelle à chaque fois. Alors, pour résumer, si j'ai compris ce que vous nous avez dit, une perle, vous avez parlé de cette perle, donc qui nous parle du fardeau lourd et puis du fardeau de l'école de Jésus, donc qui va donner un fardeau léger et qui donne le repos. Oui, mon jouet est facile. D'abord parce qu'il va être porté à deux, parce que Jésus envoie ses disciples deux par deux. Et pourquoi ? Parce que l'un va aider l'autre. Vous savez qu'on est tous quelque peu différents et on va utiliser nos différences pour une aide mutuelle. Ce que l'un va avoir du mal à comprendre, l'autre va lui expliquer. Ce que l'un aura du mal à mémoriser, l'autre va l'aider. Parce qu'on se souvient de façon préférentielle de certaines choses et on comprend mieux d'une certaine façon à deux, on progresse beaucoup plus que tout seul. Alors, je reviens sur la perle. La perle, en fait, elle doit toujours être explicité. Elle est là pour nous donner la connaissance, mais cette connaissance, il ne faut pas la prendre, on va dire, au pied de la lettre, il faut l'expliciter. Alors, il faut la connaître au pied de la lettre et l'intelliger et la comprendre. Parce que, ou alors, cette perle redevient un fardeau lourd à porter. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, il faut dire ça, mais pourquoi ? Alors, dès qu'on comprend, tout est plus facile. Alors, mon fardeau est léger. Bien sûr, c'est même dans la joie et l'allégresse qu'on va pouvoir remâcher ces phrases sublimes. Alors, la perle, c'est toujours un concentré. D'ailleurs, une perle, c'est quelque chose de très concentré. Mais sa lumière doit être diffusée. Donc, il faut expliquer, expliquer, expliquer. Pour soi-même, pas simplement pour les autres. Il faut expliciter les choses. C'est un concentré d'enseignement. Alors, avec des perles, aussi concentrées qu'elles soient, il va falloir ensuite les coordonner les unes avec les autres. Alors, on va prendre un petit temps de musique et puis on parlera donc des colis. Sous-titrage ST' 501 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 Nous reviendrons, si vous voulez, sur ces deux choses-là. Alors, on est dans les colliers qui ont un fil historique. Ah oui, le lien, c'est une lecture, un rappel d'événements qui se sont produits, mais les événements doivent être intelligibles, donc ils sont toujours rapportés à un contexte qui les rend intelligibles. Un événement en soi n'est pas intelligible, c'est ce qui se passe. Alors, c'est aléatoire ou quoi ? Alors, on verra que la lecture de Matthieu, par exemple, est systématiquement un rapport de l'événement avec les Écritures, c'est-à-dire ce que nous appelons l'Ancien Testament, de telle façon à leur donner l'intelligibilité que Matthieu a vue. Alors, à nous ensuite d'adhérer ou de refuser cette intelligibilité. Et même, dans le récit de la Passion, il dit ceci, où il fait cela, afin que les Écritures soient accomplies. Alors, c'est de sorte que les Écritures soient accomplies. Donc, on voit que le souci du récitateur, c'est de suivre les événements, mais ça n'est pas simplement un reportage. C'est en même temps une lecture intelligente des événements. Voilà. Alors, j'ai sous les yeux, malheureusement, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais je vais essayer de décrire un magnifique dessin que vous m'avez donné, où on voit effectivement un collier, c'est-à-dire un fil, comme ça, arrondi en demi-cercle, avec des perles. Et les perles, sachant qu'au milieu du collier, comme on a sur un collier de perles que j'ai autour du cou, celui-ci, une perle plus grosse au milieu, puis des perles plus petites autour, qui vont en diminuant et qui se répondent de chaque côté. Or, ce collier, vous l'avez intitulé, le collier des paraboles pédagogiques de Jésus. Donc, j'aimerais maintenant que vous nous en parliez. Oui. Alors, j'ai repris un travail de Pierre Perrier, et j'ai voulu vérifier, par moi-même, l'authenticité de cette idée. Alors, je peux dire que c'est vérifié. Donc, je porte mon témoignage, là aussi. On est donc deux disciples qui travaillons, nous nous connaissons, mais cela ne veut pas dire que nous approuvions a priori ce que l'autre fait. Il faut qu'il y ait intelligence de la chose. Alors, ce collier dont vous parlez, collier des paraboles. Jésus a donné son enseignement sous forme de paraboles, essentiellement, tout le long des trois ans d'enseignement qui vont de son baptême à sa mort. Et il les a répétés certainement plusieurs fois. Probablement plusieurs fois. Tout maître répète plusieurs fois de telle façon que les disciples puissent apprendre. Alors, ils avaient une très grande capacité pour apprendre à première audition, une mémoire très exercée, ce que nous n'avons pas. Donc, nous n'avons même pas l'imagination de cette puissance de la mémoire que les disciples pouvaient avoir à l'époque. Mais peu importe, certainement, il y a eu des répétitions. Et surtout, ça s'est réparti d'une certaine façon dans la vie. Mais la mise en ordre des paraboles, donc, forme un collier. Alors, et même plusieurs colliers. Parce qu'il y a plusieurs types de paraboles. Oui, celle-là, vous avez dit les paraboles pédagogiques. Ce sont des paraboles pédagogiques, pourquoi ? Parce qu'elles enseignent ce que c'est que la règle des cieux. Je traduis ainsi le Malkuta de Shmaïa, qui est traduit habituellement par royaume des cieux. Mais ça entraîne notre imagination. Royaume, on voit un pays, etc. Or, Malkuta, ça veut dire aussi la règle. C'est-à-dire, un royaume, ça n'est qu'un territoire où il y a des gens qui obéissent à un roi. Oui, tandis qu'une règle, c'est autre chose. Alors, la règle, c'est ce à quoi on obéit. Alors, Jésus donne la règle, et tous ceux qui obéissent à cette règle forment son royaume. Parce que le roi de ce royaume, c'est lui. Alors, il y a des paraboles qui vont enseigner le royaume des cieux, et il y a des paraboles qui vont enseigner autre chose. Par exemple, toutes les paraboles qui concernent la miséricorde qu'on rencontre dans Matthieu et Luc. Comme le bon samaritain, ou des choses comme ça. Voilà. Mais c'est un autre enseignement. Alors, d'abord sur le royaume des cieux. C'est capital, puisque Jésus vient établir ce royaume. Comment on fait pour retrouver le collier ? Parce qu'il est dispersé... Voilà ce que j'allais dire, en fait, dans les évangiles, on ne voit pas forcément des colliers de paraboles. Si, peut-être, dans Matthieu... Alors, dans le chapitre 13 de Matthieu, il y a une série de paraboles qui se suivent. Et tous les égètes ont fait la remarque. Il n'est pas possible que Jésus ait dit, c'est toutes ces paraboles les unes à la suite des autres. C'est un rassemblement. Et effectivement, c'est un rassemblement, parce que les apôtres, les disciples, étaient formés à rassembler l'enseignement, et à en faire un tout cohérent. Et il nous reste une partie du collier des paraboles dans Matthieu, chapitre 13. Ce n'est qu'une partie. Alors, le collier était plus vaste. Comment le sait-on ? Eh bien, par un phénomène très remarquable. Si vous voulez bien, je le raconte. Je vous en prie. C'est que, lorsqu'on fait l'exploration systématique des synoptiques, et qu'on dresse la liste comparative des paraboles, toutes celles qui sont dans Matthieu, toutes celles qui sont dans Marc, toutes celles qui sont dans Luc, parce que dans Saint-Jean, il n'y a pas ce type d'enseignement, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, qu'il y a un ordre de succession des paraboles. Et que cet ordre est, grosso modo, le même, malgré la dispersion différente des paraboles dans les textes. Donc, c'est le même ordre dans les trois synoptiques. Oui. Même si on ne rencontre pas toujours les mêmes. Même si on ne rencontre pas toujours les mêmes, et même s'il en manque dans l'un ou l'autre synoptique. Et si on dresse la liste, il y a un ordre qui se dégage naturellement. Ce qui voudrait dire qu'elles ont été mémorisées dans cet ordre-là. Voilà. Et redistribuer dans l'Évangile avec le fil chronologique qui vient se tisser avec le fil thématique. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et il faudrait prendre le temps de l'étude pour bien le démontrer. Mais la démonstration est faite, on peut le dire aux auditeurs. Alors, dans le fameux collier que j'ai sous les yeux, je vois que la perle centrale la plus importante, c'est celle qui parle de l'ivraie et du bon grain. C'est la perle la plus importante. La perle centrale de l'enseignement sur le royaume des cieux. Et effectivement, on dit dans toute la première partie du collier, comment on entre dans l'enseignement, comment on doit écouter. Ça porte sur l'écoute. Évidemment, il est inutile de donner une règle qui est la règle des cieux, la règle que Dieu voudrait que nous appliquions. Parce que c'est proposé à la liberté humaine. Et toutes les lois de la nature, on ne peut pas les transgresser. Vous ne transgressez pas à la gravitation. Donc, ce n'est même pas la peine de vous l'enseigner. Que vous sachiez ou pas, vous êtes obligés d'obéir. Mais une règle des cieux, c'est-à-dire ce qui se propose au cœur de l'homme, à sa mémoire et à son intelligence, donc à sa liberté, il faut l'enseigner. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien transgresser la loi divine. Donc, dans la première partie du colis, on a les règles de l'écoute. On apprend à écouter. Et dans la deuxième partie, qui est après la perle centrale... On apprend à appliquer. Voilà. Alors, la perle centrale est capitale parce qu'elle nous enseigne que lorsque nous écoutons, la bonne semence vient en nous, mais l'ennemi y met aussi la sienne. Et qu'il faut laisser croître les deux parce qu'on ne peut pas les discerner au départ. On ne peut voir ce que porte une semence que lorsque la plante a poussé et arrive à faire du grain. Alors, là, il va falloir trier. Et ce n'est pas nous qui trierons. Et ce n'est pas nous qui trierons. Ce sont les anges. Il y a un ministère angélique, donc qui est capitale, qui est une révélation sur la règle des cieux. Nous ne sommes pas seuls dans l'écoute et l'application de la règle qui vient de Dieu. Il se trouve qu'un ennemi rôde à nos portes, comme dit Saint-Pierre, comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorer. C'est-à-dire à nous égarer au moment même où on écoute, on va mélanger la parole que nous entendons avec ce que nous savons déjà. Et donc, c'est comme un mélange du bon grain et de l'ivraie. Voilà. On va s'arrêter là sur le colis évangélique parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Énormément. Nous avons à peine effleuré le problème. On reprendra ça plus tard. Merci Jean-François Fourger. Merci Annie-Gabrielle. Sous-titrage ST' 501